Africains, Africaines, bonjour. Depuis un certain moment, il m'a été donné de constater un certain nombre de choses. Ça fait peut-être deux mois que j'ai commencé à regarder un certain nombre de choses avec beaucoup de prudence. Le 15 juin 2017, sur une inspiration subite, j'ai fait une vidéo suite à une photo que j'ai vue passer sur Facebook. Une photo qui montrait des soldats français au Mali, paraîtraient, en train d'extraire des lingots d'or. Cette photo avait déchiré quelque chose dans mes entrailles. Et sur le champ, j'ai décidé de faire une vidéo à laquelle j'ai donné le titre, la symbolique du ballet. Cette vidéo a fait le tour du monde en quelques heures, ou même en quelques jours. Et je me suis retrouvée, sans le vouloir, sans l'avoir commandée, au-dessus d'une sorte de, je vais dire, en tout cas j'ai été portée au-dessus de quelque chose. Jusque-là, le mot panafricanisme, c'était absent de mon vocabulaire. Quand je suis venue au Québec, j'ai toujours précisé que je suis ivoirienne, parce que les gens disaient les Africains. Et je faisais toujours la différence. Jusqu'à un certain moment, j'ai commencé à défendre d'autres Africains, jusqu'à ce que je commençais à me considérer comme Africaine. Mais le terme panafricain, panafricaniste, panafricaine, c'est des choses que je ne connaissais pas vraiment. J'ai découvert sur Facebook le terme kamite. Et j'ai commencé à être invitée dans des groupes qui prétendaient défendre les intérêts des Noirs, des Africains. Des groupes qui prétendaient défendre nos valeurs. Et dans ces dix groupes, j'ai découvert des mots O-TEP, des mots panafricains, des mots aliénés, syndrome de Stockholm, des choses comme ça. Bon, c'est sûr que je connaissais déjà le terme syndrome de Stockholm. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ces groupes, je découvrais que ça devenait une sorte de religion. Ça, ça n'engage que moi. Une sorte de religion où si tu n'es pas avec Y, c'est que tu es avec Z. Les gens sont intransigeants. Intransigeants. On donne le sentiment de se battre pour notre dignité, pour notre respect. Mais en même temps, on est dead. On est sévère. On juge les gens. On les condamne. On les exécute. Soit c'est un aliéné, ou bien c'est un nègre de maison, ou bien c'est un vendu, ou bien c'est un traître. Les gens sont durs, 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 durs. Comme quand les gens deviennent chrétiens, quand ils deviennent nouveaux chrétiens, ils oublient qu'avant d'être chrétiens, ils étaient dans le monde. Ils deviennent sévères envers tous ceux qui ne sont pas, qui ne se comportent pas comme chrétiens. Ils jugent tous les gens. Tous ces gens-là vont aller en enfer. Mais c'est la même chose avec ce nouveau, ce renouveau que je vois. Je suis sorti de plusieurs groupes. Parce que ça commençait à prendre des proportions qui ne correspondaient pas à mon tempérament. Je suis d'accord pour qu'on critique. Je suis d'accord pour qu'on dise que telle chose n'est pas bonne. Mais l'intransigeance, c'est une chose que je ne supporte pas. On ne peut pas défendre une position. On n'entre dans une sorte d'hystérie, là, quand quelqu'un a posé un acte. Au TEP, ça veut dire quoi? J'ai découvert ça sur Facebook. Avant d'être sur Facebook, le terme kamit, là, je ne savais même pas que ça existait. Avant de faire ma vidéo sur la symbolique du ballet, le panafricanisme, c'était une vue de l'esprit. J'entendais de temps en temps ces mots, mais ce n'est pas des choses que je connaissais vraiment. J'ai découvert ça sur Facebook, à 50 ans. Et des gens donnent l'impression aujourd'hui, que dès qu'ils sont sortis du vent de leur mère, ils ont découvert tout de suite Cheikh Anta Diop, ils ont découvert tout de suite que les Égyptiens étaient des Noirs, ils ont découvert tout de suite... Non! Il faut qu'on arrête ça. Parce que c'est dangereux le chemin dans lequel on est en train de s'embarquer. Ça devient pire qu'une religion. C'est de l'extrémisme qui ne dit pas son nom. On parle des... Il y a un terme là, je ne sais pas moi, des musulmans qui sont... Je perds le mot. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Quelqu'un va poser un acte. On ne va pas chercher à comprendre. On n'a pas le droit de lui accorder des circonstances atténuantes. Non! C'est blanc ou c'est noir. Ça ne peut jamais être gris. Une fille va se présenter. J'ai décidé de faire une campagne avec des mèches tout de suite. Non! On va la balancer là-bas parce qu'elle a des mèches sur la tête. Vos copines n'ont pas de mèches sur la tête. Vous voulez vous présenter comme étant plus authentique que vos ancêtres. Mais les perruques ont été fabriquées par les Égyptiens. Vous balancez des photos d'Égyptiens là. Vous ne voyez pas les perruques qui sont sur la tête. Les mèches, ça vient de chez nous. Vous êtes intolérant, intolérant à... Intolérant, je suis tolérant zéro. Une femme se maquille, oui, elle doit être authentique. C'est quoi vous appelez l'authenticité? Qu'est-ce que vous appelez l'authenticité africaine? C'est quoi l'authenticité africaine? On vous a dit que les Africains ne se maquillaient pas? Qui vous a dit que les Africains ne se maquillaient pas? On parle de cheveux crépus. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais vous, 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 vous avez les cheveux crépus sur votre tête. Vous savez comment ça fait mal qu'on les peigne? Vous, les hommes là, qui dites que les femmes, elles doivent avoir les cheveux crépus là. Vous, vos cheveux ne sont pas longs? Vous savez c'est quoi avoir les cheveux longs crépus? Et je fais une campagne. Je dis, voilà ce que moi je veux, je dis dans la campagne. On vient, on fait des commentaires méchants, on balance les filles à gauche, parce qu'elles sont des cheveux de mort. Quels cheveux de mort? Vous ne connaissez même pas votre histoire. Et puis vous prétendez être des panafricains, des défenseurs de la culture africaine. Mais c'est n'importe quoi. Vous êtes entré dans une sorte de religion. C'est pire que la religion musulmane, c'est pire que la religion chrétienne. Les gens sont aliénés. C'est le seul mot que vous connaissez. Aliéné. Et on balance Othep, Othep. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On le balance comme ça. Karmite, on ne sait même pas c'est quoi. Tout se résume à l'Egypte, mais tout ne se résume pas à l'Egypte. Je suis désolée. Tout ne se résume pas à l'Egypte. Il y avait l'Egypte, mais il y avait d'autres peuples aussi. Et quand on me parle de l'Afrique, oui, l'Afrique, c'était une... Mais hé! Lisez votre histoire. Il y avait des royaumes. Il n'y avait pas un seul royaume africain. Il y avait plein de royaumes partout. Les panafricains, tu ne dois pas parler de ton pays. Il faut dire que je suis africaine. On doit parler, on doit dire qu'on est africain. Oui, je suis africaine, mais je viens de quelque part. Même dans les villages, il y a des familles. Et c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire là. C'est dangereux. On parle d'un jeune homme qui a embrassé le maîtrier de son frère. Il est devenu le pire même. C'est lui que lui, on doit le tuer demain. Il a trahi la race. Il est ceci, cela. C'est le syndrome. C'est le ce, c'est le ce... Non, attends. Attends! Tout le monde n'est pas panafricain. Tout le monde ne connaît pas l'Egypte. Tout le monde ne connaît pas un chèque en table d'Europe. Tout le monde ne connaît pas ceci, cela. Il y a des gens qui sont... Ils ont la peau noire. Ils sont nés aux Etats-Unis. Ils ne savent même pas c'est quoi l'Afrique. Ils n'ont jamais entendu parler. Ça ne les intéresse pas. Mais on mélange tout. On fait des amalgames. Parce que l'enfant, il est allé embrasser sa chose. L'enfant, vous ne connaissez pas son parcours. Oui, c'est parce qu'il est devenu chrétien. Il a été embrigadé. Et puis ceci, cela. Vous êtes derrière vos claviers. Vous jugez les gens. Vous les crucifiez. Vous ne leur donnez même pas la possibilité de se défendre. La personne ne sait même pas même que vous existez. Vous la jugez. Vous la classez. Vous fermez. Terminez. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes les défenseurs de l'Afrique. Mais ce n'est pas de cette façon-là que vous allez défendre l'Afrique. Ce n'est pas de cette façon-là que vous allez défendre l'Afrique. Ce n'est pas de cette façon-là que vous allez défendre votre peuple. Ce n'est pas de cette façon. Moi, j'ai fait une campagne. Je parle de la peau. Les filles m'envoient leurs photos, inbox, et puis je publie. Moi, je n'ai pas de mèches sur la tête actuellement. Mais les mèches, je les ai utilisées. Mes cheveux, je les ai défrisées à un moment donné. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est de me décaper la peau. Sinon, j'ai mis perruques. J'ai tressé mèches. J'ai fait tissage. J'ai défrisé mes cheveux. J'ai fait ça. Et puis, aujourd'hui, je fais une campagne où je ne parle pas de ça. Je ne juge pas celles qui ont des mèches sur la tête. Je ne juge pas celles qui mettent les faux ongles de cette façon. Les faux ongles, on peut les mettre. Ils peuvent être courts. Mon discours, ce n'est pas de ne pas mettre de faux ongles. Les faux ongles, c'est beau. C'est propre. Ça fait propre. Mais que ce soit court, pour que ça ait l'air naturel. Mais pas des ombres comme pour ceux des rapaces. C'est ce que je critique. Mais vous faites, on dirait que vous habitez dans les cavernes. Vous n'habitez pas dans les cavernes. Vous utilisez les ascenseurs. Pourquoi vous utilisez les ascenseurs ? Vous utilisez les micro-ondes. Et c'est le plus ceux qui sont à l'extérieur de leur pays, ceux qui sont de la diaspora. C'est eux qui sont sévères comme ça. Vous n'utilisez pas les micro-ondes. Vous n'utilisez pas les laveuses sécheuses. Pourquoi vous ne lavez pas avec votre main, vous ne séchez pas sur une corde ? Pourquoi vous n'utilisez pas le charbon de bois pour préparer en Europe ? C'est quoi ? C'est fatigant. Alors je suis sorti de plusieurs de ces groupes-là parce que j'ai vu que c'était n'importe quoi. Et à cet allure-là, on n'avancera pas. Dans 300 ans, on sera encore en train de juger les gens qui posent des actes qui ne nous conviennent pas. Ça ne te convient pas ? Essaie de comprendre la personne. Essaie de comprendre le geste qu'elle a posé. plutôt que de la balancer tout de suite, la juger, la crucifier, la mettre dans un tombeau et puis aller la mettre, la jeter dans un trou. Parce que toi, tu es le meilleur africain du monde, tu es le meilleur, je ne sais pas moi, le meilleur noir, le même. Non ? Non ? Moi, j'ai dit, on peut agir par l'exemple. Si moi, je décide de couper mes cheveux, je ne peux pas obliger quelqu'un à couper ses cheveux. Mais tu peux amener la personne à comprendre que ce qu'elle fait peut être nocice pour sa santé. Même si toi, tu ne le fais plus. Je l'ai fait. Et je ne peux pas oublier que je l'ai fait. Et que je vais juger aujourd'hui les gens qui le font. Non. Tu ne sais pas où tu vas. Tu sais quand même d'où tu viens. Les gens batent comme ça dans des choses, ils ne savent même pas c'est quoi. Puis ils empêchent les gens de respirer. Vous empêchez l'air. Avec vos histoires d'aliénés, de, je ne sais pas moi, vous empêchez l'air. Vous empêchez l'air. Si vous ne voulez pas que les gens s'expriment, allez dans les cavernes. Allez vous enfermer dans les grottes. Comme ça, on saura que vous êtes des Africains authentiques. On saura que vous êtes des Noirs authentiques. N'utilisez plus les micro-ondes. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé ça. Même si on dit que oui, les Égyptiens ont créé des choses, oui, je sais. N'utilisez pas les micro-ondes. N'utilisez pas les laveuses sécheuses. Parce qu'en Occident, c'est ça qu'on utilise pour laver le linge. Lavez le linge avec vos mains. Puis dites à vos femmes de préparer ce charbon de bois avec fourneau. N'utilisez pas les cuisinières électriques. Non mais c'est quoi. Il faut fatiguer les gens à la fin. Syndrome de Stockholm. Quelqu'un pose un acte. Oui, c'est le syndrome de Stockholm. Il est aliéné. Il est aliéné, il est ceci, il est cela. Mais pourtant, on ne vous voit pas faire des démonstrations de vos cultures. Vous les noirs, vous qui dites que vous défendez la culture noire, vous êtes en costume. Je n'ai pas encore vu un d'entre vous danser la danse de son village et puis mettre sur Facebook. Moi, j'ai fait ça. Parce que moi, je défends ma culture. Je suis fier de mon identité. J'ai fait danse de mon village et puis j'ai mis sur Facebook. Et puis je prépare nos outils de mon pays et puis je mets sur Facebook. Vous avez fait ça combien de fois ? Vous, les défenseurs des noirs, vous avez fait ça combien de fois ? Quel exemple vous avez donné ? Vos photos, vous êtes en costume dedans. Vous êtes en costume dans vos photos. Et puis c'est vous qui êtes toujours en train de juger les autres. Ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Ils sont aliénés, ils sont perdus, ils sont ci, ils sont cela. Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Moi, je m'habite de chez moi et puis j'ai fait photo avec ça. Et puis je ne me maquille pas. C'est un choix. C'est un choix. Mais il m'arrive de me maquiller. Je n'ai jamais dit que je ne me maquille jamais. Et les Africaines se sont toujours maquillées. Les Africaines, on n'a jamais dit que les Africaines ne se maquillaient pas. Les Africaines se sont toujours maquillées. Le crayon noir, il vient d'Afrique. Donc arrêtez votre hypocrisie. Parce que ça, c'est de l'hypocrisie. Arrêtez ça. Arrêtez cette hypocrisie. De faire croire que vous êtes les meilleurs. Dans cette danse de votre village, on va vous voir. Faites vidéo, mangez, mangez nos outils de chevaux avec vos doigts. On va voir. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait vidéo, j'ai préparé l'outil de mon pays. J'ai mangé ma main. J'ai fait. J'ai dansé dans cette danse de mon village. J'ai mis. J'ai expliqué l'origine du nom de mon village, de mon ethnie. J'ai mis sur Facebook. Où est-vous ? Où est-vous ? Où est-vous ? C'est hypocrite ça. C'est de l'hypocrisie. Et moi, je ne marche pas avec ça. Je ne marche pas avec ça. Je suis sorti de plusieurs de ces groupes, soit disant, kamites, 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 tout ça. Je suis sorti de tous ces groupes-là parce qu'on n'avance pas avec ça. On n'avance pas. Et on s'entretient dans une sorte, on s'empoisonne, on s'entretient dedans. Je ne sais pas moi, on se convainc qu'on est mieux que les autres, que les aliénés là. Les aliénés. C'est quoi vous appelez aliénés ? C'est quoi vous appelez aliénés ? C'est quoi vous appelez traîtres ? C'est quoi vous appelez traîtres ? C'est quoi vous appelez syndrome de Stockholm ? Vraiment, j'avais envie de faire ce coup de gueule là parce que je vois des choses passer, ça m'énerve. Et tu vas essayer, il y a quelque chose qui arrive, tu vas essayer de justifier un comportement. Mais non ! On est sans appel. Il n'y a pas de gris, c'est blanc ou c'est noir. Allez-y, allez-y, vous nourrez de cueillettes. Allez-y, vous nourrez de cueillettes. Vous faites quoi dans les pays occidentaux là ? Vous faites quoi là ? À utiliser les ascenseurs, à utiliser les micro-ondes, à utiliser l'internet et tout ça. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? Prenez un tam-tam, puis tapez le tam-tam, puis ça m'envoie les informations. On s'adapte, on s'adapte à notre environnement. On peut rester soi-même, mais respectons les autres. Respectons les autres. Respecte celui qui est encore dans le noir. Comme toi, tu es convaincu que tu es dans la lumière là. Respecte celui qui est encore dans le noir. Parce qu'à un moment derrière de ta vie, tu étais dans le noir. Et puis un jour, la lumière est apparue. Donc, ne fais pas croire que quand tu es né en même temps, tu es devenu, tu as découvert tout de suite, tu savais quoi. Ce n'est pas de cette façon là que vous allez réussir à changer quelque chose. En étant intransigeant comme ça là, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à faire changer des choses. Ce n'est pas la douceur. Ce n'est pas brusquement. Tout à coup, tout à coup, brusquement, soudain, puis ça change là. Ce n'est pas comme ça. On peut donner l'exemple. Et on peut comprendre les autres. Toutes ces filles qui m'ont envoyé leurs photos pendant la campagne, la couleur des origines, elles avaient des perruques, elles avaient des mèches, elles étaient maquillées. Je n'ai jamais parlé de ça. Ça ne veut pas dire que je ne voyais pas. Mais l'objectif, ce n'était pas ça. Et je n'aurais jamais cet objectif-là d'aller obliger les gens à garder leurs cheveux crépus. Non. Parce que vous qui parlez là, c'est vous les hommes là. Vous savez comment ça fait mal qu'on peigne les cheveux crépus là. Vous savez. Si une fille mène une perruque, qu'elle a préservé sa peau, je préfère celle qui préserve sa peau. Si on me dit de choisir entre une qui a préservé sa peau, et puis qui a une perruque sur la tête, et puis une autre qui s'est décapée la peau, et puis qui n'a pas de perruque, je vais prendre celle qui a préservé sa peau. Je vais prendre celle qui a préservé sa peau. Parce que mettre une perruque, ça n'a aucune incidence sur la santé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vos jugements, choses intransigeants, où on coupe la tête des gens, même si on les met dans les guillotines, je ne marche pas dedans. Et puis il faut arrêter ça. Je ne marche pas dedans, je n'embarque pas dedans, et ça ne m'intéresse plus. Parce qu'à un moment donné, ça m'intéressait. Je croyais. Même ce panafricanisme dont on parle, on ne sait même pas c'est quoi là. Je n'embarque pas dans ça. Je n'embarque pas dedans. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce matin. Arrêtez cette façon de faire. Parce qu'en faisant ça, vous éloignez les autres de vous. Au lieu de les attirer, vous les éloignez par votre intransigeance. Vous allez refaire le monde en un jour. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et nous-mêmes, en tant qu'être humain, on ne devient pas adulte tout d'un coup. On naît, on s'assoit, on fait les quatre pattes, on commence à marcher avant de courir. On est enfant, on est adolescent, on devient jeune adulte, adulte et puis on devient vieux. Tu ne peux pas lui demander à un enfant de courir 100 kilomètres. Un enfant de 3 ans qui vient à peine de marcher. Tu ne peux pas lui demander de faire la course de fond. Donc, au lieu d'être intransigeant comme vous êtes et puis d'oublier d'où vous venez là. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Si vous voulez envoyer des gens vers vous, essayez de les comprendre quand ils posent des actes. Essayez de leur trouver des excuses. Ils vont avoir confiance en vous et puis vont venir. Mais ne jetez pas les gens en pâture. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes arrivés, je ne sais où là. Vous êtes les meilleurs noirs, les meilleurs défenseurs. Mais on ne voit pas les actes que vous posez là. À part juger les gens et les mettre dans des catégories, les classifier là. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur Facebook là? C'est vous qui savez que les gens sont aliénés, ils sont perdus. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous connaissez la danse de vos villages? Vous connaissez la danse de vos villages? Vous connaissez l'histoire de vos villages? Commencez par ça d'abord. Alors, avant d'aller dire que vous allez connaître l'histoire de l'Afrique entière. Et l'Afrique là, il y avait des royaumes. Il y avait des royaumes. Ce n'était pas un seul. On dit que oui, on dit oui, on se blague là. Oui, c'était un territoire, on allait où on venait. Oui, il y avait des royaumes. Et puis, il se faisait la guerre. Il se faisait la guerre. Ce n'est pas le blanc qui a envoyé la guerre sur le continent africain. Les gens faisaient la guerre. Vous parlez de votre histoire que vous ne connaissez pas. Et puis, vous dites des choses grosses comme la tête. Ce n'est pas le blanc qui a envoyé la guerre en Afrique. Et soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes là. Les gens se faisaient la guerre. Guerre de Kirina là. Combat de Kirina là. Ce n'est pas l'histoire de l'Afrique. Sundiata Keita n'a pas fait de guerre. C'est les blancs qui sont venus d'Italie faire des guerres. Entre nous-mêmes là-mêmes, est-ce qu'on est unis? Pour faire croire que c'est toujours quelqu'un qui vient nous diviser? Arrêtons ça là. Non, en tout cas, c'est ce coup de gueule que j'avais à faire ce matin parce que j'ai vu des choses. Ça fait un moment que je vois des choses et puis ça commence à me taper un peu sur le système. Donc, j'avais besoin de faire ce recadrage-là. Moi, je suis sorti de plusieurs de ces groupes d'Ikamit, Kemi, tout le monde, je ne sais pas quoi là. À un moment donné, là, ça saoule. Ça saoule parce qu'on perd l'essentiel de vue. Éduquons nos enfants, éduquons la génération maintenant. Toi qui as découvert aujourd'hui que ton africanité est importante, commence à l'enseigner autour de toi. Fais des vidéos et puis essaye de conscientiser. Au lieu de taper, 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 lui, il a fait quelque chose. Non, non, c'est insensi, lui, on le jette là-bas, on le jette ici. Panafricanisme, panafricanisme, mon oeil. Panafricanisme, mon oeil. Ce n'est pas à ce rythme qu'on va réussir à faire un panafricanisme. Si on n'est même pas capable, entre nous, de comprendre, de nous comprendre entre nous, panafricanisme, ça ne va pas aller quelque part. Si on est toujours en train de juger les autres, de les jeter dans des cadres, et puis nous, on ne croit qu'on est au-dessus parce qu'on a découvert Cheikh Antal Diop, ce n'est pas à cette allure-là qu'on va réussir. La nouvelle génération-là, on va lui enseigner des choses et puis ça va aller doucement, doucement. Mais ce n'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on va devenir, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire ce matin-là. Gros bisous à vous et puis on se dit bye-bye.